Alors, banque 2, la partie console. Alors, objectif, gérer des banques à partir de la console. Préalable, partie banque 1, bien entendu. Alors, merci à Mathieu pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer notamment cette présentation. Le plan. Ouvrir un compte. Échec de l'ouverture. Jason gonflé. Banque Jedi. Verser des intérêts. Détruire un compte. Conclusion et remise. Ouvrir un compte. Alors, le menu général comprend une nouvelle option qui s'appelle la banque FG. En fait, elle ne s'appelle pas la banque FG. Elle s'appelle la banque Vos Initiales. Donc, comme c'est écrit ici, une banque qui porte vos initiales. Et le montant affiché est l'actif ici, total de la banque. Donc, le montant qui est affiché ici, c'est l'actif total de la banque, qui est zéro initialement. Et, évidemment, ici, on a une option dans le menu qui permet d'accéder à cette banque-là. Donc, le menu de la banque se présente, comme vous voyez ici. Donc, d'abord, vos initiales, tirez, banque, suivi du nom de la banque. Dans ce cas-là, vos initiales. L'historique. Là, il n'y a pas d'historique encore pour l'instant. On fait juste accéder au menu de banque. On aurait pu rajouter un historique, mais en tout cas, on ne le fait pas. Vous allez comprendre peut-être pourquoi en codant tout ça. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'actif, on a l'actif total ici en rouge. On a en blanc, c'est-à-dire on a l'actif gelé en rouge. On explique un peu plus loin comment colorier en rouge. Le nombre de comptes ici, total, et qui est la somme du nombre de comptes actifs, plus gelés, plus fermés. Et finalement, le prochain numéro de compte qui va servir lors de la création d'un nouveau compte. Les items de menu. A pour quitter. B pour ouvrir un nouveau compte. Et C pour verser 2% d'intérêt dans tous les comptes. qui peuvent recevoir des intérêts. Donc, il y a certaines astuces architecturales qu'on va voir dans les prochaines diapos. Avant de coder ça, regardez les prochaines diapos. Donc, les astuces. On vous conseille fortement de coder un menu bancaire dans sa propre classe, avec ses propres méthodes, un peu comme la classe menu générale elle-même. Donc, la classe pourrait, ou peut être statique, mais elle pourrait aussi, si vous préférez, la mettre instantiable, qui est un petit défi un petit peu plus élevé. Moi, personnellement, j'ai codé une version statique, mais j'aurais très bien pu coder une version instantiable. Donc, cette classe n'a pas besoin d'utiliser menu utile dans un premier temps. Et on va voir un peu plus loin, un peu plus vers la fin du diaporama, comment on pourrait utiliser menu utile ou ne pas l'utiliser. Mais pour l'instant, vous n'utilisez pas menu utile. Donc, si vous vous demandez, est-ce que je dois utiliser menu utile? La réponse, c'est non. Pas tout de suite. Donc, l'architecture suggérée est la suivante. Donc, ça, c'est l'architecture existante de l'application, mais le nouveau truc, c'est la classe ici, cingloton statique qui est ajoutée ici, qui s'appelle le menu bancaire. Et ce menu bancaire-là possède une seule méthode publique affichée et qui reçoit en argument la banque pour laquelle il faut afficher le menu. Donc, comme vous voyez, c'est le menu général qui va faire appel au menu bancaire. Donc, il n'y a aucune autre classe ici qui va utiliser ce truc-là. Et ce truc-là n'utilise pas le menu utile. Il n'y a pas de lien entre le menu bancaire vers le menu utile. Donc, le menu bancaire n'utilise pas le menu utile. Donc, certaines remarques au niveau de l'architecture. Donc, le menu bancaire n'accède pas aux instances directement. Il reçoit sa banque à afficher dans son unique méthode publique affichée. Si vous utilisez plutôt une classe instantiable, la banque à afficher est placée dans le constructeur du menu. À ce moment-là, vous appelez afficher sans aucun argument. Donc, moi, comme je vous présente ici, c'est la solution où la classe est statique, donc non instantiable. Dans ce cas-là, vous allez avoir une méthode publique affichée qui reçoit une banque en argument. Et le reste des méthodes que vous allez avoir aussi, ça va être tout être des méthodes privées, qui sont les méthodes habituelles, comme si vous regardez le menu général, par exemple, c'est les méthodes habituelles comme afficher en tête, etc. Donc, vous avez, et cette méthode-là, par exemple, afficher en tête, peut prendre aussi une banque en argument, parce que quand on affiche une banque, pour afficher en tête, il faut savoir aussi de quelle banque il s'agit. Donc, vous n'êtes pas obligés d'avoir six méthodes en tout, là-dedans, du moins pas tout de suite en partant. Il y a peut-être des méthodes qui vont se rajouter par la suite. Vous n'êtes même pas obligés d'avoir six méthodes à la fin. Moi, je vous donne juste, moi, ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Donc, il n'y a pas de stress avec ça. Il n'y a pas d'obligation. Essayez pas tout de suite de mettre ce que vous devez mettre ici, parce que ça se peut que vous n'en trouviez pas six en tout de suite en partant. Parce qu'en partant, vous en avez moins. Au fur et à mesure que vous avez des choses qui se rajoutent dans votre menu, bien, vous rajoutez des méthodes. OK. Puis, vous n'êtes pas obligés de coder comme moi. Donc, l'architecture ici, c'est une suggestion. Ce n'est pas une obligation. Donc, quand on ouvre un nouveau compte, voici ce qui va se passer. Donc, si on choisit d'ouvrir un nouveau compte, on va rentrer le nom du titulaire. Dans ce cas-là, ici, vous allez utiliser votre nom pour le bien de la démonstration dans les prochaines diapos et de cette diapo-là. Vous utilisez votre nom, votre prénom, en fait, avec les initiales de votre nom de famille ou de l'initial de votre nom de famille. Et vous allez mettre une mise de fond initiale. Ça peut être 100$, ça peut être quelque chose d'autre que 0. Et un message va s'afficher. Donc, nouveau compte numéro 1 a été créé avec une mise de fond de 100$. OK. Donc, ça, c'est le message pour dire que tout s'est bien passé. Donc, le message de confirmation qui affiche le numéro du nouveau compte et la mise de fond initiale. Faites une saisie de ça. Donc, pour ce qui est d'ouvrir un nouveau compte, on donne un petit indice ici. Donc, on peut facilement lire le montant de la mise de fond avec un bout de code comme celui que vous avez ici. Donc, vous avez si, console plus point lire décimal, mise de fond initial, ordre décimal, mise de fond, défaut 0, bloquant true. OK. Donc, je vous donne le code. Si ça, ça réussit, ça veut dire que vous avez réussi à lire la mise de fond et que vous allez, à ce moment-là, vous servir de la mise de fond qui a été fournie par l'utilisateur. Défaut 0, ça veut dire que c'est la valeur par défaut qui est utilisée pour lire décimal. Si la personne appuie sur Enter ou Entrée, automatiquement, c'est le montant 0 qui va être pris comme pour acquis pour l'entrée. Bloquant, ça veut dire que si jamais il y a un message d'erreur qui se produit, le message va s'afficher et on va demander à l'utilisateur d'appuyer sur une touche pour poursuivre. Donc, les messages d'erreur sont bloquants. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de mettre une partie Else pour, comme on avait vu peut-être dans les parties antérieures du TP, vous n'aurez pas besoin de mettre ces parties-là, en mettant bloquant à True. Donc, c'était l'indice. Une fois que vous avez ajouté un nouveau montant, vous avez ouvert un nouveau compte, c'est-à-dire, il va apparaître deux choses. D'abord, vous allez voir ici l'historique qui va indiquer le nom de la banque entre crochets, suivi de l'opération ouvrir compte numéro 1 avec 100 $. Donc, l'historique affiche le nom de la banque, suivi de l'opération qui a été effectuée, ouvrir, numéro 1, ça c'est le compte numéro 1 avec 100 $. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'actif total est rendu 100 $. Le nombre de comptes total, c'est 1, incluant 1 actif, 0 gelé, 0 fermé. Et oui, bon, ça c'est en rouge, mais vous allez voir. On va expliquer un peu plus loin comment le faire. Je pense que je l'avais expliqué avant, mais je l'ai expliqué un peu plus loin. Et finalement, il y a une option D ici qui apparaît, qui concerne le nouveau compte qui vient d'être ajouté. Donc, on voit que son numéro ici, c'est 1, le titulaire, Frédéric G, l'état du compte actif et le montant du compte, 100 $. Donc, pour ce qui est de l'historique, comme on vient d'indiquer ici, en fait, j'avais indiqué précédemment, donc chaque opération est effectuée avec le menu. qui est effectuée dans le menu banque et toujours précédé du nom de la banque entre crochets. Donc, dans ce cas-ci, le nom de la banque, c'est vos initiales. Bon, pas les miennes. Pour ce qui est de la nouvelle option, on voit qu'on a le menu, le numéro de compte ici qui s'affiche, qui est aligné à gauche, le titulaire du compte qui est aligné à gauche, l'état du compte qui est aligné à gauche et le sol du compte qui est aligné à droite. En fait, si je fais ça, vous n'allez pas me regarder de l'autre bord, donc en tout cas, peu importe. Mais c'est ça. Ça, c'est ma droite, mais en tout cas, ça, ça va être votre droite. Peu importe. Donc, à propos des lettres accentuées, donc, certains d'entre vous pourraient rencontrer un bug au moment de faire lire texte pour lire le nom du titulaire. Ou, peut-être, vous allez utiliser carrément ReadLine. Donc, que ce soit lire texte ou que ce soit ReadLine, vous n'arriverez pas à lire convenablement des caractères accentués. Je ne dis pas que ça va vous arriver, mais moi, ça m'est arrivé. Donc, je vous dis qu'est-ce que moi, j'ai fait pour résoudre ce problème-là. Qui est, en fait, certains étudiants ont peut-être aussi rencontré un problème avant parce qu'il y a des caractères qui ne sont pas ASCII, ne s'affichent pas bien sur votre écran. Donc, ça va régler tous ces problèmes-là en même temps. J'aurais peut-être dû amener ça avant dans la séquence du TP, mais là, moi, c'est là que ce problème-là m'est arrivé. Mais, certains étudiants ont eu le problème, là, peut-être une semaine ou quelque chose comme ça. Donc, il suffit de rajouter dans le main des instructions pour modifier l'encodage par défaut utilisé par la console. Donc, vous allez modifier le Input Encoding pour Unicode et le Output Encoding pour Unicode. Et si vous faites ça normalement, ça devrait régler quelques petits problèmes d'encodage. Pour ce qui est d'affiché en rouge, alors je vous conseille d'utiliser la méthode console plus point affiché. Par exemple, pour ce qui est du prochain numéro, prochain numéro, virgule, vous mettez le code ici pour le numéro en question. Et vous ajoutez la couleur dans laquelle vous voulez que ça s'affiche. Donc, la couleur, couleur-valeur, deux points. Et vous mettez en parenthèse, ça c'est un tuple. On n'a pas eu le temps d'approfondir cette chose-là encore dans le cours, malheureusement. Quand je dis encore, c'est parce qu'on n'aura pas le temps d'ici à la fin de la session. Mais, ici, on met console color point red, puis virgule nulle, parce que la deuxième partie, on ne s'en soucie pas. Donc, ça, ça va faire que ça va s'afficher en rouge. Donc, normalement, vous allez avoir ici en rouge, etc. Donc, une fois que vous avez tout fait ça, ce que je vous demande de faire, c'est de continuer à ajouter des nouveaux comptes. Donc, une fois que vous avez ajouté Frédéric G, vous allez ajouter Jules V, vraisemblablement pour Jules Verne, Victor H pour Victor Hugo et Émile Z pour Émile Zola. Ils sont tous des écrivains français de la deuxième moitié du 20e siècle, du 19e siècle, qu'est-ce que je dis là, 20e siècle. Pas nécessairement la deuxième moitié, mais pas mal la deuxième moitié quand même. En tout cas, des écrivains classiques français. Donc, on voit l'historique. Donc, ouvrir numéro 1 avec 100 $, ouvrir numéro 2 avec 300 $, ouvrir numéro 3 avec 200 $, ouvrir numéro 4 avec 0. Donc, il n'est pas obligé de prendre exactement ces montants-là. Peut-être un de la gamme que vous mettez 0. Donc, l'actif total, à ce moment-là, devient 600 $. Actif gelé, aucun, 0. Nombre de comptes, 4 actifs, 0 gelé, 0 fermé pour un total de 4. Et le prochain numéro de compte, si on fait un ouvrir compte, ça va être 5, le prochain numéro de compte. Donc, normalement, ici, Émile devrait avoir un accent aigu convenable. OK. Donc, moi, j'avais besoin de rentrer des accents sur mon nom à moi. Mais ici, Émile doit avoir un accent aigu. Vous faites une saisie de ça. Et une fois que vous revenez au menu général, donc vous faites A pour quitter, vous revenez au menu général. Et là, l'historique est toujours visible. Là, ici, c'est en vert, mais je l'ai mis en vert juste pour que vous voyez bien qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il doit être là. C'est une mise en sobriance. Mais normalement, dans vous, dans votre affichage, ça ne s'affichera pas en vert. Si vous voulez le mettre en vert, faites-le. Mais je veux dire, normalement, ça ne s'affichera pas en vert. Donc, vous allez avoir ça. Et vous allez avoir le solde total, l'actif total de la banque ici, 600 $ qui va s'afficher à côté de la banque. Alors, faites votre saisie. Finalement, vous allez quitter l'application et l'ouvrir à nouveau. Et quand vous allez l'ouvrir à nouveau, votre historique va disparaître, mais votre actif total devrait toujours être là. Avec le nombre de comptes, si vous allez dans le menu banque, avec le nombre de comptes qui est à 4 et les comptes toujours présents. Donc, c'est juste pour vous montrer que la persistance fonctionne toujours correctement. Donc, il n'y a pas de saisie spécifique à faire pour ça, mais il faut que la persistance fonctionne. Donc, en résumé, on a mis en place un menu banque qui permet d'ouvrir de nouveaux comptes. Il reste cependant quelques détails à peaufiner, ce que nous ferons dans les prochaines sections. Donc, il faut faire un commit and push. Donc, ça, c'est clairement la plus grosse partie du TP qui avait à faire dans cette section-là.